Salut les buzuners, bienvenue à l'atelier pour une autre vidéo où je me lance en français dans un bricolage techno. Aujourd'hui ce ne sera pas nécessairement un bricolage qu'on va faire ensemble, mais on va s'efforcer de répondre à une question qui m'a été souvent posée, à savoir quelles sont les ressemblances et les différences entre les deux machines que j'ai ici à côté de moi, le Laser Picker LP5 et la X-Tool F1 Ultra. Ce sont deux machines qui partagent certains points en commun, mais qui ont aussi plusieurs différences. Donc si vous êtes sur le marché pour une machine comme celle-là, et que vous aimeriez en savoir plus sur laquelle des deux risquent de mieux répondre à vos besoins, c'est exactement la vidéo qu'il vous faut. C'est parti! D'abord on va régler tout de suite le cas de leur plus grande ressemblance. Ces deux machines-là ont à l'intérieur deux lasers. Et pour les deux cas, on a affaire à une diode de 455 nanomètres bleu de 20 watts et un laser fibre de 20 watts aussi. Les technologies diode et fibre sont très différentes l'une de l'autre, ce qui fait en sorte qu'en ayant les deux à l'intérieur de la machine, on peut s'attaquer vraiment à presque tous les matériaux qu'on pourrait s'imaginer. C'est principalement à cause de cette paire commune de lasers qu'on retrouve dans les deux machines que la comparaison est souvent faite entre les deux, puis que beaucoup de gens se posent la question à savoir laquelle serait la meilleure pour eux. Maintenant qu'on a parlé de la principale ressemblance entre les deux machines, on va voir pour la suite qu'il y a vraiment beaucoup de différences entre les deux. Je ne vais pas aujourd'hui essayer de faire une gagnante entre les deux, mais je vais vraiment me concentrer sur vous expliquer les différences qu'il peut y avoir pour vous permettre de vous faire votre propre idée, savoir ce qui vous convient le mieux. Et la première différence que je veux souligner, évidemment, ça va être le format des deux machines. C'est ce qui saute le plus aux yeux dès le départ. Alors, chez X-Tool, on a affaire à une machine beaucoup plus massive. On a une plus grande empreinte au sol, mais surtout une plus grande profondeur, une plus grande hauteur et une plus grande surface de travail. Chez Laser Picker, on a affaire à un format beaucoup plus portatif. On a une poignée sur le dessus pour l'emporter avec nous, ce qui n'est pas le cas avec la X-Tool. La F1 Ultra est un petit peu plus difficile à promener. C'est moins une machine que j'imaginerais apporter, par exemple dans un marché de Noël ou dans un kiosque de marché public. Alors que la LP5, elle, pourrait facilement m'accompagner sur une table ou dans un kiosque. Une des principales conséquences de cette différence de gabarit-là, c'est qu'on n'a pas affaire du tout aux mêmes surfaces de travail. Chez X-Tool, sur la F1 Ultra, on a droit à 220 par 220 de surface de travail. Alors que chez Laser Picker, on a une surface carrée de 100 mm sur 100 mm. Ou si on n'a pas besoin d'aller dans les coins, on peut faire une ellipse de 160 sur 120. Maintenant, si on compare d'un peu plus près la construction de chacune des deux machines, je dirais que ce n'est pas la qualité d'assemblage et de finition qui va nous permettre de les départager. Parce que ce sont deux machines très bien construites, super solides, puis le choix des matériaux est vraiment top qualité. On a beaucoup d'aluminium aux endroits où c'est nécessaire, puis aussi certaines matières plastiques pour alléger un peu l'ensemble. Mais somme toute, les deux machines, on sent qu'elles sont solides, bien conçues et bien construites. Pour ce qui est de la sécurité, maintenant du côté de Laser Picker, on a un cône de protection magnétique avec une petite porte devant qu'on peut retirer pour pouvoir placer des objets puis les enlever. Ça, c'est une belle amélioration, je trouve, par rapport au modèle précédent chez Laser Picker où il fallait absolument enlever entièrement le cône au complet pour pouvoir manipuler nos objets. C'était un petit peu moins agréable. Du côté des X-Tools, on a un couvercle ici qui se lève comme ça. Je trouve ça charmant. Ça laisse un super bon accès à la surface de travail. Je trouve ça pratique à fermer puis ouvrir quand on a besoin de travailler dans l'espace. Ensuite, des deux côtés, on a un bouton d'arrêt d'urgence super facile d'accès en cas d'événement imprévu. Il est juste sur le dessus, ici, sur la LP5, sur le côté, ici, sur la F1 Ultra. On a aussi des deux côtés une clé de sécurité USB qu'il faut absolument qu'il soit branché dans la machine pour qu'elle fonctionne. Comme ça, on est certain de ne pas avoir d'utilisation non désirée de la machine. Si jamais on s'absente ou qu'on la laisse sans surveillance, on peut toujours retirer cette clé-là. Comme ça, on est certain que personne ne va s'en servir à notre place. Du côté de la ventilation de la surface de travail, les deux machines sont équipées d'un système d'extraction d'air. Celui de la LP5 est intégré au compte de sécurité avec un fil qui est branché derrière la machine pour actionner un ventilateur qu'on peut brancher à une ventilation externe. Dans le cas de la X-Tool F1 Ultra, on a un système de ventilation intégré ici, au derrière de la surface de travail. Et encore là, on a une connexion pour un boyau d'extraction des fumées derrière la machine. D'un côté comme de l'autre, cette ventilation-là est quand même bien efficace. Ce que j'ai trouvé dans mes tests, c'est que l'évacuation de la fumée se faisait super bien des deux côtés. La ventilation est un petit peu plus robuste du côté de la X-Tool. On a une plus grande surface à couvrir. Donc, l'un dans l'autre, on a deux machines qui extraient l'air, la fumée et les odeurs de manière quand même assez efficace. Maintenant, pour les options de contrôle hors ligne directement sur les deux machines, on a des boutons Pause, Play, Arrêt d'urgence, comme j'en parlais tantôt, sur la LP5. Du côté de la X-Tool, on est un petit peu plus avancé. On a un écran de contrôle tactile qui nous permet d'aller chercher dans les anciens projets qu'on a faits, qui nous permet de faire la mise au point, le cadrage, puis la grande barre verte ici, c'est un bouton pour démarrer ou arrêter le travail. Donc, de ce côté-là, on a un petit plus, je trouve, du côté de la X-Tool parce que cet écran de contrôle-là est super pratique, vraiment intéressant, puis il est beau aussi. C'est un bel écran couleur avec une belle résolution, super agréable à utiliser. Du côté de Laserpeaker, on compte un petit peu plus sur l'utilisation avec l'application sur nos téléphones ou sur une tablette, ou sinon sur la connexion avec un ordinateur de bureau pour contrôler plus en détail les fonctions de la machine. Un autre domaine intéressant à comparer, c'est celui de l'écosystème d'accessoires. Je vais me concentrer sur trois principaux accessoires qu'on retrouve sur les deux machines. D'abord, du côté de la purification d'air, on a des deux côtés une offre de purificateur d'air qui nous permet de travailler à l'intérieur d'un atelier ou d'un studio sans avoir à s'inquiéter des odeurs, puis des fumées. Du côté d'X-Tool, on a quelque chose d'un petit peu plus robuste, mais aussi un peu plus cher. Alors que du côté de Laserpecker, on a quelque chose d'un petit peu plus petit, mais qui convient bien à la grosseur de la surface de travail en général. Puis, chose intéressante, si vous possédiez la version précédente, la LP4, et que vous aviez déjà un purificateur d'air, ce purificateur d'air va bien fonctionner avec la LP5. Dans le cas du prédécesseur de la F1 Ultra, la F1 régulière, le purificateur d'air qui était offert avec cette F1 régulière-là ne va pas fonctionner avec la F1 Ultra. Il faut aller avec le gros modèle qui fonctionne aussi avec les machines comme la P2 ou la S1 de chez X-Tool. Autre accessoire intéressant, le mandrin pour gravure rotative. Les deux compagnies offrent leur version. On a chez X-Tool le RA2 Pro qu'on connaît bien, qu'on a utilisé avec plusieurs autres machines dans le passé. Ça reste compatible avec la F1 Ultra. C'est un bel accessoire, une belle qualité de construction. C'est super efficace. Du côté de chez Laserpecker, on a un petit peu la même chose. Je n'ai pas la base ici, mais c'est un petit peu la même chose. Même qualité de construction, même niveau de qualité de ce côté-là. Il n'y a rien à redire. La seule chose, petit avantage peut-être chez Laserpecker, on a un ajustement d'angle d'orientation de la tête du mandrin qui permet des fois de faire des gravures en angle selon différents projets qu'on peut rencontrer. Dans le cas de la RA2 Pro chez X-Tool, il faut se faire des cales ou des trucs pour pouvoir changer l'angle de notre RA2 Pro. Maintenant, comme ces deux machines-là ont des surfaces de travail quand même assez restreintes, elles offrent toutes les deux une option d'accessoire qui permet d'élargir cette surface de travail-là. Du côté de chez Laserpecker, on a un plateau coulissant, une extension coulissante qui permet de faire passer la surface de travail à 160 mm par 300 en faisant déplacer l'objet qu'on veut graver de gauche à droite ou d'avant en arrière sous la lentille du laser. Du côté de la F1 Ultra, on a quelque chose vraiment de luxe. On a le convoyeur qui permet de faire passer la zone de travail à 220 par 500 mm. Et ce convoyeur-là permet non seulement d'élargir la surface de travail pour pouvoir traiter une planche plus large, disons, mais il permet aussi de faire des remplissages automatiques de production en série. Donc, si on place plusieurs objets différents sur le convoyeur, la caméra embarquée dans la F1 Ultra va pouvoir le remplir automatiquement à la bonne position, le design qu'on veut faire sur chacun de nos items, les graver, faire rouler le convoyeur pour inviter des nouveaux objets vierges sous le laser et répéter l'opération de manière automatique. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas vraiment chez Laserpecker. C'est exclusif à X-Tool. Par contre, il faut mettre un petit peu la main dans la poche parce que l'accessoire du convoyant est un petit peu plus cher payé que l'extension coulissante du côté de chez Laserpecker. Une autre facette de la comparaison sur laquelle il est intéressant de se pencher, ce sont les logiciels de contrôle qu'on utilise pour faire travailler ces lasers-là. Si vous êtes familier avec le logiciel Lightburn qui est très répandu dans le monde de l'utilisation des graveurs laser, vous allez être content d'apprendre que ces deux machines-là annoncent être compatibles avec Lightburn. Par contre, chacune des deux a aussi son logiciel maison fourni gratuitement avec la machine. Du côté de X-Tool, on a X-Tool Creative Space. Et du côté de Laserpecker, on a Laserpecker Design Space. Ce sont des logiciels qui sont quand même bien intéressants. Ils ne sont peut-être pas au niveau de complexité de Lightburn. Par contre, ils font très bien le travail. Et puis, dans le jeu de la comparaison, je dirais que je donnerais mon vote un petit peu plus à Creative Space de X-Tool qu'à Laserpecker Design Space. C'est un logiciel qui, je trouve, un petit peu plus agréable à utiliser, qui a peut-être un petit peu plus de fonctionnalités à l'intérieur et surtout qui est très bien supporté et régulièrement mis à jour par X-Tool. Ils ajoutent des nouvelles fonctionnalités assez régulièrement. Je trouve ça super intéressant pour tout l'éventail des machines X-Tool. Creative Space fait vraiment bien le travail. C'est sûr que du côté de Laserpecker, on n'a pas un citron ou un truc vraiment désagréable à utiliser. Mais si je dois choisir un des deux, je choisirais X-Tool Creative Space. Et puis, une des dernières choses qu'on va comparer, c'est peut-être l'éléphant dans l'atelier. C'est bien évidemment le prix de ces machines-là. Il y a souvent des promotions d'un côté ou de l'autre. Donc, ce n'est pas évident de vous parler d'un chiffre précis. Mais aujourd'hui, quand je suis allé sur le site de chacun des deux fabricants, la X-Tool F1 Ultra se vendait environ 20% plus cher qu'à la Laserpecker LP5. Donc, chez X-Tool, il est un petit peu plus cher. C'est certain qu'il y a certains avantages qui viennent avec ça. La plus grande surface de travail, puis aussi le potentiel des accessoires un petit peu plus poussé, comme par exemple le convoyeur de production automatique. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a une chose dont je n'ai pas parlé encore. C'est les résultats qu'on obtient sur différents matériaux avec ces machines-là. Puis, la principale raison pour laquelle je n'en ai pas fait un point de comparaison encore, c'est parce qu'étant donné qu'on a les mêmes lasers à l'intérieur de ces deux machines-là, c'est presque indifférenciable l'une de l'autre. Avec les mêmes paramètres, les mêmes matériaux, le même fichier de départ, on obtient sensiblement la même chose. Donc, finalement, si je voulais conclure en quelques mots ma comparaison entre ces deux machines-là, je vous dirais que si vous cherchez une machine plus compacte que vous pouvez apporter avec vous dans des événements et tout ça, je vous conseille de regarder du côté de la LP5. Par contre, si vous préférez une plus grande surface de travail, puis si vous avez un flot de travail qui est plus orienté un peu vers la production en série, je pense que la X-Tool F1 Ultra sera mieux adaptée à vos besoins. Donc, si vous êtes sur le marché pour une de ces deux machines-là, je vais vous laisser des liens affiliés dans la description. En plus de vous amener aux plus récentes promotions de chacun des fabricants, si vous passez un achat en utilisant de mes liens, la bisounerie va recevoir une petite commission de la part du fabricant. Ça m'aide à garder la chaîne active et à améliorer la qualité des vidéos. Autre chose importante, comme il y a plein d'autres vidéos à propos de ces machines-là et d'autres lasers, imprimantes 3D et CNC qui vous attendent sur la chaîne, je vous conseille fortement, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner pour rien manquer de ce qui se passe à l'atelier. Et si vous pensez que je le mérite, il y a une manière super facile et gratuite de participer à la croissance de la chaîne, c'est de laisser un petit pouce de like sous la vidéo. On se laisse avec des exemples de résultats que j'ai obtenus avec chacune de ces machines-là. Je vous laisse aussi des liens vers les vidéos dédiées que j'ai faites à propos de la F1 Ultra et de la LaserPaker LP5. Merci d'avoir autant de regarder. À bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501